Musique Charles Kloboukov, président fondateur du groupe familial Léa Nature, spécialisé dans les produits naturels et biologiques. Fabienne Mazière, directeur chez CMCIC Investissement, depuis 2012 au capital du groupe Léa Nature. En 1993, Charles Kloboukov crée Léa Nature et s'installe à La Rochelle dès 1996. Son ambition, faire grandir à la cause de la nature et de la santé en démocratisant les produits naturels et bio. 20 ans plus tard, le groupe emploie plus de 800 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros avec plus de 1000 références déclinées dans les domaines de l'alimentation, des cosmétiques, des compléments alimentaires, de la diététique et des produits d'entretien. Signataire de la charte des entreprises biodurables, Léa Nature est aujourd'hui l'un des rares groupes à avoir son siège social labellisé COCERT 26000 et le premier à être labellisé Engagement Climat en France. Depuis 2007, l'entreprise a également versé 4,5 millions d'euros à plus de 500 projets environnementaux grâce à l'adhésion de ses marques bio au club 1% pour la planète. Une croissance éthique, qu'est-ce que c'est ? Gérer une croissance éthique, pour moi, c'est prendre en compte l'impact de nos activités sur la nature et la biodiversité et nous avons choisi de nous consacrer aux produits bio à 90%. C'est ensuite asseoir une vraie contribution sociétale. Nous soutenons plus de 300 associations locales et produisons également localement sur 10 sites de production en France. Et enfin, c'est partager les fruits de la croissance avec les salariés et leur permettre d'accéder au capital. CMCIC ne fait pas de la finance sur la planète Mars. CMCIC fait de la finance sur Terre. La démarche RSE est une démarche qui fait partie aujourd'hui de nos critères de sélection, de nos participations. Et d'ailleurs, ça n'est absolument pas incompatible avec de la création de valeur et une croissance dynamique. Et vous en êtes bien, une parfaite illustration. Quel est l'impact de cette philosophie sur les investissements ? Nous investissons sur nos fonds propres et nous investissons sur des périodes de long terme. Et nous ne cherchons pas des fenêtres de sortie trop rapides et nous ne cherchons pas un rendement intermédiaire impératif, même si finalement les dividendes sont au rendez-vous. Nous privilégions comme vous les investissements de long terme dans le domaine industriel, dans l'éco-conception de nos bâtiments ou dans la production d'énergie renouvelable pour nos besoins énergétiques. Nous avons le souci de développer nos activités en faveur de la santé humaine. Et enfin, nous soutenons coûte que coûte l'ensemble de nos sites de production, même s'ils ne sont pas rentables sur le court terme, pour préserver les emplois en région. Quelles sont vos prochaines étapes de développement ? Eh bien, les prochaines étapes de notre développement, c'est passer de 250 à 500 millions dans les 5 ans, de passer de 10 à 15 sites de production. Et enfin, un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est de développer, à côté du siège social à La Rochelle, un biopôle, un lieu de rencontre, de pédagogie, de promotion de l'agriculture bio, où on pourra effectivement ouvrir un restaurant bio, inter-entreprise, avoir un institut de beauté, des salles de réunion, des conférences, et accueillir tout type de public. Nous avons une vision très optimiste sur l'avenir du groupe Léa Nature. En fait, le phénomène bio n'est pas un effet de mode. Nous avons une responsabilité sociétale pour vous accompagner et nous pensons que votre groupe aura un brillant avenir. Merci de votre confiance. Vous avez une question, l'un pour l'autre ? Comment avez-vous eu l'idée, avant tout le monde, de créer cette activité dans le bio ? J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui est très sensible aux médecines douces et aux bienfaits de la nature sur la santé humaine. Et c'est venu naturellement, les produits naturels aux produits bio, garantis sans pesticides, sans produits chimiques. Et outre ça, la vision maintenant qui m'anime, c'est de faire de l'entreprise un rouage positif de la société et pas simplement un outil économique. Et à mon tour, je voudrais, Fabienne, vous poser une question. Notre partenariat nous lie évidemment pour des considérations financières, mais qu'attendez-vous d'autre de votre prise de participation chez nous ? Pas que financière. Nous apprécions chez vous une démarche qui est une démarche de responsabilité. Nous sommes nous-mêmes très attachés à l'avenir des générations futures et nous sommes ravis de vous accompagner dans cet engagement sociétal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !